On se bat pour que la liberté de dessiner soit la plus grande possible, bien sûr. Ce procès concerne pas seulement les dessinateurs, il concerne toute forme de créateurs et les journalistes en général. À Charlie Hebdo, les dessinateurs, d'ailleurs, sont des journalistes à part entière. Le dessin de presse, à mon sens, doit avoir valeur soit de reportage, soit d'éditorial. Il n'est pas forcément de commentaire, mais il n'est pas forcément illustratif. Je pense qu'il faut encourager les patrons de journaux à utiliser le dessin comme une langue à part entière.